Je suis passé par là, je vois le prix, je m'arrête, j'achète. Cette semaine, Angers 7, comme son partenaire Le Courrier de l'Ouest, a décidé de vous parler de pouvoir d'achat, de consommation et de bons plans pour mieux dépenser. Une petite série de reportages qui démarre ici, au marché Mon Plaisir, celui qui se tient le dimanche à Angers. Allez, deux kilos de tomates pour 1,50€, on est pas chien, dis-donc, allons ! L'une des spécificités du marché Mon Plaisir, ce sont les lots. Certains commerçants le font depuis des années. Ils proposent, à prix rond, un certain nombre de produits choisis. Allez, on y va, on mange la pas chère. C'est pour liquider la marchandise, en fait. Ce qui nous permet de recommencer la semaine propre, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que mardi, on recommence avec de belles marchandises. Et bien sûr, sur ces lots, les commerçants font des rabais. Pour la raie, par exemple, mettons, si on vend la raie à 9€ le kilo, si on met deux ailes de raie, il y en a environ pour 3€, et le client, il se retrouve pour 1,50€, donc moitié prix, en fait. Même chose pour les fruits et légumes, vendus à la corbeille, 1€, 1,50€ la corbeille, et ça a un côté pratique. Pas de sentiments à rendre. Voilà, et puis avec l'euro, aujourd'hui, ça tombe jamais juste. Donc là, on achète le Vésu, ce qu'on voit. Donc les gens se retrouvent bien. C'est vraiment moins cher que dans le commerce, quoi. C'est vraiment moins cher. Il y a largement le kilo dans les corbeilles. Et tout le monde se retrouve. Allez, allez, 1€ là ! Sur les marchés, aujourd'hui, ce qu'attendent les consommateurs qui font le plus attention à leurs dépenses, ce sont sans doute les dernières minutes, celles qui font vraiment baisser les prix. Ça fait un peu d'économie, hein. Comme je n'ai pas beaucoup de revenus, alors ça m'arrange. Allez, on termine ! Allez, 1€ le kilo ! 1€ le kilo de clémentine contre 1,80€ une heure plus tôt. Certains, surtout quand ils ont une famille nombreuse à nourrir, n'hésitent pas à prendre en quantité. Pour 16 ou 17 kilos d'oranges, on a payé 10€. Pour des oranges à jus. Qui ne vont pas bouger, qui vont pouvoir rester un mois sans frigo, sans rien, en pouvoir faire du jus pendant un mois. Et quand la qualité va avec la quantité ? Fin de marché, bon plan, oui. Surtout ici.